Ça pourrait faire comme dans une recette de cuisine, par pincée, par mesure, par petites gouttes ou grandes lampées de trucs aussi éclectiques qu'anecdotiques. Attachez vos ceintures, débridez toute la poésie qui est en vous, voyage chez Hubert l'hétéroclite, dit grondin le magnifique, où 84 ans d'événements vous bondissent dessus au moindre dérapage du regard. Alors vous avez, ici donc, c'est pas une case, c'est pas une maison, c'est un musée. Parce que j'ai parcouru le monde, alors j'ai ramené des souvenirs un peu du monde entier. Et si vous avez dans cette vitrine-là, eh bien, il y a dix pays là-dedans. Alors vous avez l'Italie, vous avez la Suisse, vous avez la Russie, vous avez la Pologne, vous avez l'Allemagne. Vous avez la Belgique, la Suède, la Hollande, la Finlande. Et voilà, j'ai ma photo. Mais voilà, à 20 ans, mais voilà, à 50, mais voilà, à 80, à 84, à 100, je serai ici. Je sais pas dans quel état, mais enfin, je serai quelque part par là. Et voilà encore la photo de mes ancêtres. Ma femme, elle n'est plus là, les autres sont encore là, tous mes enfants. Et forcément, une mine pareille, doublée d'une telle personnalité, ça donne court à des débordements d'idées, du bouillonnement créatif. Résultat de la poésie, de la musique, des chansons assaisonnées d'histoire pays, comme on n'en raconte plus, sauf chez Pépé Conde. Les jeunes gens de Salazie, à l'époque, disaient, on va s'amuser à Saint-André. Alors ils descendent, j'étais trois. Ils venaient de Salazie là-haut. Arrivé là, ils disaient, ben non, on prend un petit coup de sec, celui du Chinois. Et un de la banne avait remarqué qu'il y avait une série de filles, il y avait des charcuteries dedans. Ils découvrent, ils voient des macros. Ah, ils recouvrent, sans dire, à ses copains. Alors ils s'en vont à Saint-André, ils s'habillent tous à jouer les dimanches. Le lundi matin, ils remontent. Arrivé là, avant de prendre la route, ils disent, ben on va prendre un petit coup de sec pour nous donner du courage. Ils disent, mais nous n'avons plus de sous. Ils disent, non, ne craignez pas, ne vous s'occupez pas. C'est seulement une chose que je vous dis. Quand j'offre le signe de partir, foutez le camp. Alors ils disent aux Chinois, allez, un quart, trois verres. Le Chinois avait les trois verres, alors les gens boivent. Alors, et lui, il prend, il découvre le feu, il prend un macros, il dit, soukali macros, soukali macros. Alors les gens l'avaient, les autres verres, et puis il a couru. Et lui, le Chinois, quand il a mis ça, il dit, ah, quitte à maman, quand il a fait un macros, couillon, il a créé un là. Allez, il a fait un macros. Mais quand les trois sont descendus, dans la rue, là, il a compris, voler, quitte à maman, voler, allez, il n'y a pas, 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 il n'y a pas le mont macros. Alors, j'ai là un livre de poèmes, mais il y a une poésie qui ne se trouve pas là-dedans. Alors, ben, je vais vous dire, c'est, faites des mères. On t'en dit comme ça, qu'aussi, faites des mères. Et puis, elle est centré à douze pieds, voilà ce qu'on voit. Faites des mères, oh là là, c'est une bonne invention. Et tous les foinissures font de la promotion. Tous les boissons pour profiter de l'occasion. Et on achète de tout à perdre de la raison. Depuis la plus petite jusqu'à la grande maman, en cadeau, on reçoit quelque chose à des enfants. Satisfaites, certaines mères ne le sont pas toujours. Mais comment refuser ? C'était fait par amour. Et comme c'est une société de consommation, réunionnais, pas d'exception, vide votre podium. Et qu'importe le montant de vos acquisitions, satisfaites seront les maçons de la réunion. Voilà, société de consommation.